comment poser de la résine époxy sur une peinture acrylique je vous explique tout dans ma vidéo voici tout mon matériel que j'ai pour poser la résine époxy alors pour la résine époxy tout d'abord il vous faut de la résine alors ici j'ai e-crystal ça c'est une résine que j'aime bien mais vous avez plein d'autres marques du moment qu'elle soit en deux composants bien sûr alors essentiel la balance de précision pour peser au gramme près un verre jetable puisque la résine après vous pourrez pas la récupérer le récipient un des petites mélangeurs comme ça des bâtonnets n'importe pour mélanger la résine alors moi celui là j'ai mélangé la résine et j'ai récupéré le bâtonnet après ça fait un super bâtonnet résiné essentiel le niveau à bulle pour avoir une toile extra plate pour ne pas que la résine passe sur les côtés essentiel aussi des gants de protection pour les mains car la résine s'accroche à la peau et ne s'enlève qu'au bout de plusieurs jours pour protéger votre toile et bien du scotch de masquage des petites punaises pour rehausser la toile un chalumeau de cuisine pour enlever les bulles sur la toile maintenant le matériel pas forcément indispensable mais que j'ai que je trouve très pratique un petit pinceau en silicone pour la pâtisserie ça permet d'étaler la résine sur la toile et après ça ne s'accroche pas à la silicone le mélangeur de résine istoyo très pratique car il ne fait pas de bulles vous n'êtes pas obligé de faire avec ça si vous l'avez c'est très bien le masque de protection que je mets lorsque je chauffe la résine alors vous n'êtes pas obligé de mettre ce masque mais si vous l'avez mettez le lorsque vous chauffez la résine si vous n'en avez pas et bien vous aérez la pièce et cela ira très bien vous ne respirez pas au dessus de la résine et ça ira très bien le sopalin pas forcément recommandé car la résine s'accroche au sopalin et c'est pas vraiment indiqué et voici donc tout le matériel que j'ai proposé la résine maintenant je vais vous montrer la pose je vais protéger l'arrière de ma toile en peinture pouring acrylique de la résine époxy pour ne pas que la résine époxy s'accroche sur les bords du tableau car ici il ya de la peinture mais ça c'est pas grave si vous avez de la résine sur les bords ici vous allez avoir des gouttelettes et une surépaisseur et pour enlever la résine à l'arrière c'est très très compliqué donc je vous conseille de mettre du scotch de masquage tout autour pour protéger moi je le mets vraiment au bord car les gouttes elles arrivent vraiment sur tout le dessous de la toile et maintenant je vais mettre les petites punaises pour rehausser la toile de pour pas que la résine bien sûr si elle va couler elle va tomber sur la toile je mets mes petites punaises pour rehausser la toile il faut bien qu'elle tienne car si jamais elle tombe c'est un peu la catastrophe car vous êtes obligé de les remettre avec la résine dessus enfin c'est presque impossible donc bien mettre les punaises sous la toile j'ai mis le scotch de masquage vraiment au bord je vais bien bien appuyé comme ça avec le doigt ou avec un quelque chose de métallique pour que le scotch tienne bien et que la résine ne passe pas sous le scotch les petites punaises elles font un petit centimètre entre la table et la toile parce que si vous avez la toile qui touche la table et bien elle va rester accrochée ça va vous faire des des flaques ça va pas être bien du tout donc il faut absolument rehausser la toile pour ma toile acrylique qui fait 30 cm sur 60 cm je vais utiliser 200 millilitres de résine mon verre fait 284 et je vais le remplir jusqu'ici ne remplissez jamais jusqu'en haut car vous aurez du mal à mélanger donc je vais utiliser 200 millilitres de résine je vous mets dans la description de la vidéo la quantité de résine par rapport à la toile il y a toujours deux composants dans une résine en général c'est deux parties a pour une partie b regardez bien sur votre emballage et de préférence à peser je vais donc peser ma résine au gramme près il y a 141 grammes et je vais peser le durcisseur donc là je vais mettre 70 grammes de durcisseur je le mets directement dans le verre car j'ai l'habitude mais si vous n'avez pas le l'habitude de peser ne faites surtout pas ça prenez deux verres différents 70 grammes 72 c'est au gramme près je vous dis donc là j'en ai vraiment mis un petit peu trop 1 g de résine voilà au gramme près c'est pour ça que je vous conseille de prendre deux verres différents pour peser la résine ne faites pas comme moi et maintenant je vais mélanger j'ai protégé ma balance avec du film plastique car la résine va rester sur la balance après sinon allez maintenant je mélange avec mon mélangeur de résine qui ne fait pas de bulles c'est parti pour au moins trois minutes à tout à l'heure c'est vraiment long trois minutes surtout quand on laisse cinq minutes comme moi on écoute un peu de musique et ça passe et le petit mélangeur voyez c'est super sympa ça fait aucune bulle voilà j'ai mélangé pendant plus de trois minutes ma résine je l'ai mis sur ce support pour pas la faire tomber on peut donc mélanger avec ces petites baguettes il n'y a pas de souci mais bon c'est un peu laborieux et là vous avez vu il n'y a presque pas de bulles car quand on mélange avec une baguette il ya énormément de bulles pour enlever les bulles on peut aussi mettre la résine dans un bain-marie un peu chaud et attendre que les bulles remontent à la surface voilà ma résine est bien mélangée il faut bien mélanger sur les bords je vais pouvoir la poser la toile doit être extrêmement plane pour ne pas que la résine coule d'un côté et pas de l'autre ou bien alors tout d'un côté donc plane des deux côtés voilà ici va falloir que je rectifie un petit peu car là c'est vraiment limite ici ça va et vérifier vraiment tous les côtés de la toile je vais rectifier pour qu'elle soit bien bien droite voilà alors j'ai rectifié ma toile est vraiment très très plane alors j'ai mis des petites gérer j'ai enfoncé les punaises ça n'a pas suffi donc j'ai mis des petites spatules dessous pour rectifier la planéité de la toile acrylique c'est parti pour la pause je mets les gants alors ça j'enlève même les petits bracelets car ça abîme vraiment tout 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 et puis après c'est définitif c'est pire que la colle donc porter des gants c'est vraiment nécessaire je vais maintenant poser ma résine sur la toile alors elle est très propre il faut bien passer un chiffon dessus bien la nettoyer si vous avez de la silicone et bien enlever là avec les petits papiers essuie tout et puis attendez que ce ne soit pas humide maintenant la pause c'est parti alors il ya quelques bulles mais ce n'est pas grave alors moi je vous conseille de mettre d'abord une partie et pas tout car vous pouvez en avoir trop il vaut mieux en avoir trop que pas assez donc répartissez sur la toile comme ça et gardez-en un petit peu car peut-être il y en aura trop maintenant vous étalez avec une spatule sans trop faire de bulles bien sûr alors la résine s'en va beaucoup vers le milieu de la toile c'est tout à fait normal faites aller la résine jusqu'au bord mais attention qu'elle ne tombe pas alors voilà de plus près donc ramenez la résine vers le bord je vous conseille de ne pas faire tomber car si la résine coule n'a jamais juste au bord si elle commence à s'accrocher au bord et ben elle risque de descendre non seulement vous allez perdre de la résine mais en plus elle va descendre sur le côté et ça va pas être attention aux endroits comme ça allez-y doucement pour pas faire d'autres bulles je continue je vous montre pas facile de faire la résine et la vidéo c'est bien pour vous que je fais ça parce que c'est de l'acrobatie alors j'ai fait plein de tutoriels sur la résine car j'ai commencé ma chaîne youtube avec la résine sur la toile acrylique vous pouvez voir mes anciens tutoriels dans la playlist ça je l'enlève voilà vraiment sur les bords que vous voyez bien il me reste un beaucoup de résine je vous conseille de faire plus de résine qu'est ce qu'il en faut car si vous en manquez et bien ça va être complètement raté refaire une résine après il faudra attendre 5 minutes pour la faire donc faites en toujours plus que ce qu'il faut allez maintenant les bords ici je vais en rajouter un peu de la résine mais j'en ai vraiment largement assez s'il en reste et bien vous faites un petit tableau alors vous avez beaucoup de temps pour poser votre résine vous avez vraiment beaucoup de temps vous avez environ 10 minutes un quart d'heure bon faites attention quand même le temps passe vite au bout d'un moment la résine va épaissir alors je vais remettre de la résine parce que là il manque un peu alors pour étaler comme ça moi je fais ça mais doucement attention les bulles ça enlève les manques qu'il y a au milieu ici hop allez je vais rajouter ce qui manque de résine alors je rajoute surtout sur les bords car la résine a tendance à descendre et je continue mes bords ça arrive souvent que la résine n'accroche pas au bord et là il faut remettre une deuxième couche de résine on peut mettre plusieurs couches de résine il n'y a pas de souci je ramène la résine vers le haut car elle descend c'est pour ça qu'il y a des trous sur les bords vous pouvez rectifier votre résine pendant un quart d'heure après ne touchez plus s'il y a des trous et bien vous recommencerez une couche mais après surtout ne touchez plus avec mon petit pinceau je peux égaliser les bords ramener la résine sur les bords sans trop faire de bulles car si vous avez une bulle dans la résine elle va rester tout le temps les insectes c'est pareil ils seront fossilisés avec votre toile alors ici ça ça va encore des bulles je vais passer un dernier coup de chalumeau hop c'est normal il y a un creux au milieu de la toile ces manquements sur les bords c'est ça c'est que la résine est trop descendue au milieu plus la toile est de qualité moins ça fait ça la résine s'auto planifie c'est à dire elle va se planifier toute seule c'est à dire quand je ramène la résine ici comme ça et bien hop elle se planifie tout de suite j'ai passé le chalumeau pour enlever la bulle il n'y en a pas beaucoup hein non j'en ai vraiment très très peu voilà j'ai terminé il me reste un peu de résine et je vais la poser sur cette petite toile voilà ma résine posée alors il y a peut-être des petites imperfections mais je n'y retouche pas car si je vais retoucher au bout d'un quart d'heure et bien je peux abîmer toute la résine alors sur les bords il y a des petits manques c'est pas trop grave mais surtout je ne touche plus et je vais laisser jusqu'à demain comme ça et voici le résultat de ma résine après 24 heures de durcissement on peut voir sur les côtés des manquements de résine sur l'autre côté aussi alors ça ça arrive puisque la toile n'est pas parfaitement tendue alors on voit bien que la résine a coulé sur le fond ici et ici il y a un demi centimètre de résine et sur les côtés il n'y a que quelques millimètres alors ça malheureusement ça arrive pour remédier à ce problème de manquement de résine sur les bords et bien il faut faire une deuxième couche de résine je ne sais pas si on voit sur la vidéo mais il y a 5 mm de résine au milieu et sur les bords il y a à peine quelques millimètres et ici 0 dans les trous donc je vais mettre une deuxième couche de résine et ce problème sera résolu sur mon deuxième tableau que j'ai fait avec les restes de ma résine et bien il y a juste quelques petits problèmes ici mais vraiment pas grand chose des manques de résine par contre tout le reste et bien c'est bien réparti le coeur en fait la toile est très tendu donc ce qui fait que je n'ai pas eu ces manquements de résine je ne vais donc pas passer de deuxième couche de résine sur ce coeur je pose donc la deuxième couche de résine sur la première on peut la poser 24 heures après ou plus longtemps après il n'y a pas de soucis je procède comme pour la première j'étale uniformément en espérant ne pas avoir de manque il y a eu des couleurs de résine sur les bords j'ai donc décidé de faire les bords en couche très très légère avec les gants je vais enlever les punaises et le scotch de masquage en faisant très attention à ne pas rayer ma toile car c'est très fragile alors j'enlève le scotch je vais vous montrer de près les petites imperfections et bien il y a quelques bulles qui sont dans le tableau vous voyez une bulle ça fait ça après ça reste ça ne part plus jamais les insectes aussi ici il y a un léger trou et puis sur les bords et bien il y a un petit manque de résine malgré les deux couches que j'ai mis mais après je vais laisser comme ça car il y a vraiment 5 mm de résine sur ma toile et la résine résine est très très dure maintenant voici le résultat final de la résine époxy sur ma peinture acrylique alors le résultat est vraiment magnifique car ça ravive les couleurs et ça fait comme un effet vitré sur ma toile sur la peinture pourrine c'est vraiment extraordinaire j'espère que ma vidéo vous aura aidé à poser de la résine époxy sur une toile acrylique si c'est le cas n'oubliez pas de liker vous pouvez mettre un commentaire et me poser des questions à bientôt pour la prochaine vidéo